Salut, c'est Théo. Vous le savez peut-être, mais les parcs d'attractions et l'horreur, ça fait partie de mes passions. Et aujourd'hui, c'est l'histoire du lac Shawnee que je vais vous raconter. C'est parti. Partons aux Etats-Unis, dans l'état de Virginie Occidentale, proche de la ville de Pryston. Là-bas se trouve un parc d'attractions abandonné qui est tenté. Et selon les légendes et selon les dires, ça serait le parc d'attractions abandonné le plus hanté au monde. Alors il y a peu d'images de cet endroit qui sont disponibles sur internet. Il va donc y avoir des images d'illustration qui seront mentionnées par le petit logo là que vous voyez à l'écran. Les autres, sans mention, ça va être des photos et des vidéos d'origine. Voilà. Avant de devenir un parc d'attractions et d'avoir d'étranges phénomènes paranormaux qui s'y passent, il faut quand même remonter un petit peu dans le temps pour que je puisse vous raconter d'où cela vient. Je tiens à vous dire, avant de commencer cette vidéo, que c'est tiré d'une histoire vraie, que tout s'est réellement passé et que ce n'est pas une fiction. Voilà. Je préfère vous le dire. Alors si vous me voyez beaucoup regarder, c'est parce que j'ai mon iPad. Il y a pas mal de dates, il y a pas mal de prénoms et tout. Et pour ne pas me tromper, je préfère quand même lire plutôt que vous dire des conneries. En 1774, le Lord Dunmore, qui est gouverneur royal de l'état de Virginie, il attribue à des terres à un homme qui s'appelle Mitchell Clay. Un an après, en 1775, Mitchell et sa femme, ils décident d'emménager sur le terrain. Il se faut construire une maison et une ferme. Leur petite vie se passe et au mois d'août 1783, le père a demandé à ses enfants de l'aider à construire une clôture parce qu'il y avait du bétail et il voulait construire une clôture pour protéger le céréale qu'il produisait du bétail. Il était donc avec deux de ses enfants, il construisait la clôture et il a dû partir parce qu'il devait aller chasser. Il a donc laissé ses deux fils faire la clôture et le reste de sa famille, donc sa femme et d'autres de ses enfants, qui étaient dans la maison. D'un seul coup, il y a 11 Indiens qui sont sortis de la forêt et qui se sont dirigés directement vers les enfants qui étaient en train de construire la clôture pour le bétail. Ils les ont attaqués et ils ont tué un des enfants qui s'appelle Bartley d'un coup de feu. Tabitha, qui était une des filles du couple qui était dans la maison, a entendu et qui a décidé d'aller voir ce qui se passait. Elle s'est donc précipitée pour sortir voir ce qui se passait et en sortant, elle est tombée sur les Indiens qui étaient en train de scalper le corps de son frère. En voyant ça, elle a décidé de sauter sur l'Indien pour essayer de l'empêcher de faire quoi que ce soit, mais en fait, elle s'est retrouvée à se prendre un coup de l'âme aussi et elle est malheureusement décédée. Les Indiens, qui s'appelaient également les Shonies, donc le même nom que le lac et que l'endroit, ils ont tué donc la fille, le fils et un autre des enfants. En voyant ça, la mère, elle s'est enfuie pour essayer d'aller trouver de l'aide et elle est partie dans la ville la plus proche qui était à 10 km. Pendant qu'elle est partie, il y a le père Mitchell qui est revenu de la chasse et quand il est rentré, il est tombé sur le carnage, il a vu ses enfants morts et comme personne n'était chez lui, il pensait que les Indiens Shonies avaient tué toute sa famille. Aussitôt prévenu du drame, le capitaine Matthew Farley, il s'est dirigé avec ses hommes en direction de la maison et en arrivant à la ferme, ils se sont rendu compte que les Indiens s'étaient enfuis et ils ont pris deux chemins différents. Ils ont donc décidé de suivre l'une des deux voies, ils ont choisi celle qui menait vers la montagne de Cherry Point, c'était celle qui était à l'est de la maison et qui longeait la rivière. Ils ont donc marché, marché, marché et au bout d'un moment, ils ont retrouvé leur chemin et le capitaine a décidé d'attendre que le jour se lève pour pouvoir aller les attaquer, les Indiens. Mais il y a un de ces hommes qui malheureusement s'est fait tuer avant même de pouvoir lancer un cri d'alerte. Ils ont été réveillés avec le coup de feu. Il s'en est suivi pas mal d'échanges de tirs avec les Indiens et l'équipe du capitaine et il y a deux Indiens qui ont perdu la vie dans le combat. Il y a un des Indiens qui était en vie, qui a supplié justement les hommes de ne pas le tuer et il y a Charles Clay qui est un enfant de la famille, qui avait 12 ans à l'époque, qui a décidé de l'abattre d'une balle, soi-disant pour venger ses frères et soeurs. Et comme les enfants de la famille Clay ont été sauvagement tués, il y a un des hommes qui a décidé de découper des bouts de peau sur les corps des Indiens pour les garder en sorte de trophée. Et ces bouts de peau justement ont été conservés et donnés de génération en génération dans la famille. Ensuite, c'est logique, mais la famille a la plus voulu rester sur les terres du lac Chenise. Ils ont décidé de repartir de là où ils venaient de base et ils ont laissé la ferme, la maison, le terrain. Et déjà à cette époque, des légendes racontaient que les terres étaient maudites et ça a fait fuir les colons qui ne voulaient pas du tout s'habiter à côté. Ils voulaient encore moins s'approcher de cet endroit. Bon voilà, maintenant que vous connaissez un peu les origines de cette terre le tout début, vous allez mieux comprendre la suite de l'histoire. On est au début des années 1900 et il y a une personne du nom de Conley T. Snido qui ignorait toute cette histoire, qui acheta les terres pour réaliser l'un de ses plus grands rêves, créer un parc d'attractions. Nous sommes donc en 1926 et le parc d'attractions du lac Shawnee ouvre ses portes. Le parc connaissait vraiment un succès incroyable. C'était un point de rencontre, d'amusement dans la région. C'était vraiment l'endroit où il fallait être. Ensuite, pour agrandir les offres du parc et le faire évoluer, il y a eu de nouvelles infrastructures qui ont vu le jour et qui sont ajoutées. On a eu par exemple une salle de balle, une piscine, des stands de tir, des autotamponneuses, des montagnes russes et des marchands de friandises. De là, c'est tout ce qui se rapproche d'un parc d'attractions totalement normal et qu'on peut connaître aujourd'hui. En 1950, alors que le parc vivait ses meilleures années, une camionnette de livraison s'est trompée de route au moment d'aller à la zone de livraison et s'est retrouvée à foncer à toute vitesse vers une attraction qui est celle des balançoires qui tournaient. L'attraction, elle était en train de tourner à plein régime et la camionnette, elle a juste fracassé cette attraction et ça a été fatal pour une petite fille d'une dizaine d'années qui se trouvait justement à l'intérieur de l'attraction. 3 juillet 1966, soit 13 ans après le premier accident, une mère qui était venue avec son fils de 11 ans a décidé de le laisser s'amuser dans le parc d'attractions pour la journée. Elle a donc laissé. Et lorsque le parc a fermé, l'enfant était absolument introuvable. Ils ont fouillé pendant des heures et des heures jusqu'à ce que la nuit tombe. Le parc était vide et l'enfant a été retrouvé seulement à ce moment-là. Là, il était dans la piscine, mort, puisque son bras a été bloqué par un tuyau de drainage et il y avait tellement de monde dans la piscine que personne ne s'était rendu compte qu'il y avait un enfant qui était mort. Ce que je trouve un peu improbable, mais... En tout cas, c'est comme ça. Depuis son ouverture, donc, en 1926, il y a 6 personnes qui ont perdu la vie tragiquement dans des attractions et au cœur du parc d'attractions, en fait. Et il y a notamment un homme qui était sur la grande roue, qui était en train de faire le tour, qui a décidé de sauter de la nacelle et il s'est donné la mort en s'explosant par terre. C'est après cette tragédie que la décision fut prise de malheureusement fermer le parc. C'est uniquement dans les années 70 que le parc a eu une sorte de seconde vie puisqu'il y a eu des festivals de musique qui se sont organisés. Mais voilà, c'était simplement temporaire et éphémère. Puis, en 1985, un homme qui s'appelait Geller White, il a décidé de racheter le terrain pour en faire des habitations. Il a donc creusé la terre, mais c'est en creusant la terre pour construire les fondations qu'il a découvert des drôles de choses sous la terre. Des ossements humains et des artefacts. Il s'est donc demandé si à l'époque il n'y avait pas un cimetière indien et il a décidé d'abandonner complètement son projet. Il a tout arrêté. En 1988, il y a deux archéologues qui sont venus fouiller le parc et ils ont fait des découvertes et des trouvailles assez étranges. Des traces circulaires d'anciens campements indiens tout autour du terrain et 13 squelettes dont la plupart d'entre eux étaient des squelettes d'enfants. D'après leurs observations, les chenises avaient abandonné ces terres plusieurs centaines d'années avant l'arrivée des colons. Mais ils y avaient vraiment vécu longtemps, les indiens, sur ces terres et ils estimaient à 3000 le nombre d'indiens enterrés sur le domaine. Pour les chenises, à l'époque, cet endroit, il était considéré comme sacré et comme ils ne pouvaient plus le protéger, ils ont décidé de le maudire puis de l'abandonner. Monsieur Geller White ne voulait pas offenser les âmes qui étaient parties en construisant des maisons. Il a donc décidé de réouvrir le parc d'attractions qui avait été abandonné. Malheureusement, ce fut un échec. Au bout de trois ans, personne n'était au rendez-vous et les attractions ont décidé d'éteindre leur lumière définitivement. C'était, une fois de plus, la fin du parc. Depuis cette époque, Monsieur White est toujours propriétaire de ce domaine et au fur et à mesure du temps, il s'est rendu compte qu'il y avait des phénomènes un peu inexpliqués et un peu étranges et il a donc considéré que cet endroit était bel et bien entier. Quand il se promenait dans le domaine, il entendait des bruits bizarres, il sentait des présences et surtout, il sentait quelqu'un lui toucher le bras et l'épaule. Un beau jour, alors que Monsieur White il entretenait ses terres avec son tracteur, il y a une petite fille qui est apparue devant lui. Elle était vêtue d'une robe rose et elle s'est approchée. Il a donc décidé de laisser son tracteur là où il était pour que la petite fille puisse prendre connaissance, regarder ce que c'était. Depuis, le tracteur, il n'a jamais bougé. Il l'a laissé là. Et Monsieur White, il explique que cette petite fille, c'est celle qui avait été tuée dans les balançoires en 1950. D'ailleurs, quand il se promène près du manège au balançoire, les balançoires, elles se balancent très souvent toutes seules. Les rumeurs du parc d'attractions hantées, elles ont commencé à être de plus en plus nombreuses, à s'entendre de plus en plus. Les gens commençaient à l'entendre à droite, à gauche. Et des gens comme vous et moi ont décidé de venir sur place, de voir un peu ce qui s'y passait. Et c'est comme ça que Monsieur White, il a décidé de faire des visites. Il organisait des petites visites avec les gens qui voulaient pour faire des tours de son domaine, de son parc d'attractions abandonné. Et comme beaucoup de gens venaient faire des visites, il y a eu pas mal de témoignages et de recueils qui disaient qu'il y a des gens qui entendaient des murmures, il y a des gens qui entendaient des pas, qui entendaient des bruits, qui entendaient des rires, des pleurs, des voix de fillettes et même des chants indiens pour certains. Il y a d'autres personnes, eux, qui disaient qu'ils se sont fait pousser, que des choses les ont touchées, les bras, les mains et même certains qui ont vu la grande roue bouger, les nacelles bouger toutes seules. Il y a donc des enquêteurs du paranormal qui sont venus, vous savez, c'est le genre de gens qu'on voit faire des vidéos sur YouTube ou des émissions et tout. Bon bref, ils sont venus, ils sont allés sur le terrain dans le parc d'attractions et ils ont fait leur petite enquête. Et ces enquêteurs, ils auraient réussi à photographier des ombres, des spectres mais les photos n'ont jamais pu être réutilisées parce qu'apparemment elles auraient été détruites. Ils ont même entendu près des balançoires une petite fillette qui disait je fais de la balançoire. Au début des années 2000, il y a deux hommes qui étaient persuadés que les nacelles justement de la grande roue elles pouvaient se revendre cher sur les sites de revente genre si vous savez le bon coin, les trucs comme ça quoi. Du coup, ils ont décidé de faire quelque chose de pas très légal. Ils ont décidé de s'introduire dans le domaine et d'aller voler une des nacelles de la grande roue. Une fois arrivés devant la grande roue de nuit, donc, ils ont entendu un bruit étrange et ils ont levé tous les deux leur lampe de poche vers la même nacelle et elle bougeait toute seule. C'était la seule et l'unique à bouger et ils ont vu deux jambes et deux pieds dépasser de la nacelle. Ils sont partis en courant et ils n'ont jamais osé remettre les pieds de nuit comme de jour dans le parc d'attractions. Ça a tellement fait de bruit toutes ces histoires qu'il y a une émission télé en 2005 qui a décidé de s'y rendre qui s'appelle The Scariest Places on Earth. Mais étrangement, pendant le tournage, tout a foiré parce que la médium qui était avec eux a refusé complètement d'y aller parce qu'il y avait une énergie trop trop forte. Et ça ne s'est pas arrêté là puisque l'équipe technique, même pas les préservateurs et tout, mais vraiment l'équipe technique, ils entendaient dans leur casque des chants indiens, des drôles de bruit et il y avait tellement une drôle d'atmosphère qu'ils n'ont vraiment pas pu continuer. Ils ont décidé d'arrêter. Pour des personnes quand même qui sont habituées à tourner dans des endroits les plus flippants du monde, ils n'ont pas réussi cette fois-ci. C'était vraiment vraiment trop pour eux. Il y a eu également un autre tournage en 2010 pour l'émission Spirit Lab et là aussi, il y a eu quelque chose de super étrange qui s'est passé. Ils étaient proches de la billetterie, donc là où on achète les billets du parc et où on rentre dans le parc et l'une des personnes elle s'est retrouvée bloquée dans une petite cabine de billetterie mais enfermée alors qu'il n'y avait aucun verrou sur la porte mais elle ne s'ouvrait plus et encore une fois ça reste totalement inexpliqué. On ne sait pas pourquoi cette porte elle ne s'est pas ouverte. En 2013, Monsieur White est malheureusement décédé et son fils il a décidé de continuer à faire perdurer cette tradition de faire des visites donc les personnes qui veulent peuvent toujours visiter le terrain et peuvent visiter par l'attraction du lac Choni. Tout ce qu'on peut voir sur Youtube vous savez les enquêteurs du paranormal qui vont dans des lieux etc. Il y avait souvent ce qui arrive à ces gens qui arrivait exactement là-bas c'est-à-dire les batteries qui se vidaient complètement d'un coup les caméras qui buguaient qui s'éteignaient qui se rallumaient ils voyaient des spectres comme ça passer devant l'écran enfin tout ce qu'on voit dans des vidéos de lieux hantés ça se produisait enfin ça se produit d'ailleurs encore toujours maintenant là-bas. Aussi pour des raisons totalement inexpliquées il y a beaucoup de personnes qui se sentent attirées par l'attraction des balançoires et ils ont une attraction qui les attire ils ne savent pas vraiment l'expliquer mais ils ressentent vraiment quelque chose autour de cette attraction et d'ailleurs ces balançoires au-delà de bouger tout seuls ça arrive aussi qu'elles s'emmêlent entre elles toutes seules sans que personne ne soit rentré dans la propriété en arrivant les balançoires elles sont juste emmêlées entre elles on ne sait pas pourquoi on ne sait pas comment et parfois il y a des gens qui voient aussi la petite fille enfin il y a une présence de petite fille qui est visible de temps en temps à côté de ces balançoires le domaine il contient un lac justement et ce lac actuellement enfin là maintenant tout de suite aujourd'hui il est toujours ouvert donc il y a pas mal de gens qui vont pour pêcher pour faire de la pêche tout ça et les pêcheurs ce qu'ils racontent souvent c'est que quand ils sont en train de pêcher ils voient des silhouettes passer en dessous de l'eau c'est horrible en tout cas chaque année vers la fin du mois d'octobre il y a un événement qui s'appelle Dark Carnival qui est organisé sur le parc d'attractions au programme c'est une visite historique des lieux une découverte des événements paranormaux et il y a également une attraction qui est ouverte qui est type maison hantée vous voyez avec des comédiens tout ce que je viens de vous raconter est une histoire vraie je ne l'ai pas inventée c'est impressionnant c'est dingue maintenant ce qui sera intéressant c'est que je me rende sur place que je visite ce lieu et peut-être que je participe à leur événement d'Halloween n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux Twitter Instagram TikTok Snapchat vous connaissez merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Théo Gorzy à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada